Europe 1, Anne Roumanoff, ça fait du bien. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 11h pour rire de l'actualité avec un jeu, des billets d'humeur, des invités, et nous, et ma bande de chroniqueurs. Bref, on va tout faire pour sauver 2020 et ça, ça fait du bien. Anne Roumanoff, ça fait du bien. On se retrouve du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Il est minuit 17 sur Europe 1. Votre libre antenne s'achèvera tout à l'heure à 1h du matin, mais pour l'instant, nous accueillons Elisabeth au 3921. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Elisabeth ? Alors moi je vous appelle de Marseillan, c'est une charmante petite vie de l'héros. D'accord. Je n'ai pas très bien compris le nom, répétez-moi. A Marseillan, depuis Marseillan. Marseillan, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène Elisabeth, dites-moi ? Eh bien, comme je l'ai évoqué avec Natacha, j'ai été condamnée au silence pendant 48 ans. Et je prends ma parole depuis 4 ans, avec l'autorisation de ma mère que j'ai eue en 2016, quand elle a eu un AVC. Oui. Et depuis, je témoigne, j'ai témoigné à la télé, le premier témoignage c'était sur France 2, puis au théâtre de Marseillan notamment, sur la plateforme You're Safe, qui était un projet de Camille Juiton. Et maintenant avec vous ce soir. Très bien. Sur mon histoire, et puis pour encourager notamment les victimes survivantes de violences domestiques, d'incestes, de viols et d'emprises. Alors racontez-moi votre histoire, que vous est-il arrivé ? C'est une histoire un petit peu atypique qui s'est passée, je suis originaire de région parisienne, de Montaisson plus particulièrement. J'ai été séquestrée 20 ans dans une famille dysfonctionnelle avec un frère aîné qui ne m'a jamais porté assistance. Une belle-sœur assistante sociale, formatrice d'assistante sociale, qui ne m'a jamais porté assistance non plus. Et avec des parents qui étaient en stress post-trauma complexe, parce qu'ils avaient tous deux enfants vécu la Seconde Guerre mondiale de façon terrible. Et mon père en plus a reproduit des violences à l'enfant. Donc avec des privations concernant les femmes, qui étaient systématiques. Une femme ne pouvait pas avoir de droit, ne pouvait être qu'une esclave. Et donc mon frère avait tous les droits. C'était mon frère aîné de 10 ans et ma mère et moi-même, on était des bêtes de somme en fait. Et j'ai vécu du coup des violences domestiques, mais aussi la militarisation, l'inceste, des actes de cruauté, des sévices. Et j'ai été prisée de parole parce que je suis considérée comme un objet. Et je pensais essentiellement que c'était mon état normal, puisque j'ai grandi avec l'état d'objet. Voilà, c'est ça. Comment se fait-il que votre père se comportait de la sorte, en fait ? D'où ça lui venait, de sa propre éducation ? Ou est-ce que c'est la guerre dont vous m'avez parlé qui l'a traumatisé, lui ? Alors tous les deux ont été traumatisés par la guerre, ça a commencé à 7 ans pour eux jusqu'à leur 13 ans. Et au décès de mon père, quand j'avais 37 ans, j'ai appris qu'il avait un passé de violence à l'enfance terrible. Et il était le premier garçon, il a reproduit les extrêmes violences dont il a été témoin de la part de son père. Et notamment, à chaque fois que sa maman avait un enfant, le père cassait les bras de la mère, qu'elle ne puisse pas élever l'enfant. Et les enfants étaient placés à la DAS, ce qui lui arrivait à 7 ans, à lui-même. Et il a vu les conditions de la femme comme étant rien, donc il l'a reproduit. Pour lui, une femme, c'était rien, ça n'avait aucun droit. Et mon frère a vu ça, il a fait la même chose, mais d'une autre façon. Et lui, c'est une violence financière, il m'empêche d'avoir accès, par exemple, à ma succession depuis 15 ans. Parce qu'il estime que je n'ai aucun droit, par exemple. En plus de ne pas avoir porté assistance. Il est toujours vivant, votre père ? Alors, mes deux parents sont décédés. Les maîtresses qui étaient dans notre foyer, que je devais appeler mes tantes, sont décédées aussi. Et il reste de vivant sur les six protagonistes, mon frère et ma belle-sœur, assistante sociale. D'accord. Vous disiez qu'il vous a privé de la succession, c'est ça, votre père ? Qu'a-t-il fait, en fait, vis-à-vis de vous ? Mon frère me prive de ma succession. Ah, votre frère, ça veut dire que... Depuis 15 ans. Donc, ça veut dire que votre frère a pris le pli de votre père, il a... Exactement. D'accord, c'est incroyable, ça aussi. Quel âge a-t-il, lui, aujourd'hui ? 63, bientôt. D'accord. Et vous arrivez à le contrer dans... En témoignant, en fait. Je le contre en témoignant parce que le premier témoignage que j'ai fait sur France 2, à 50 ans aujourd'hui, il a tout fait pour faire fermer ce témoignage. Mais j'avais préparé ça en amont et j'avais réussi à recontacter des enfants d'enfance, qui sont maintenant des adultes, qui étaient des voisins de notre enfance de la maison de l'enfer, voilà, qui ont accepté de témoigner, de m'aider à témoigner et qui ont donc été contactés par la chaîne qui a fait une très grande enquête. Et du coup, il n'a pas pu faire fermer mon témoignage et c'est la première fois qu'on m'a permis de rester à l'antenne et d'être reconnue victime au moins par la parole. Parce que pour tout le reste, il y a des prescriptions et puis je ne suis toujours pas représentée au niveau des droits puisqu'il n'y a aucun avocat qui arrive à faire état de cette affaire où il y a 52 ans de non-droit respecté. Mais au-delà de ça, lorsque vous dites que vous avez été privé de la succession, ça veut dire qu'au moment où vos parents sont décédés, votre frère s'est emparé de tout et vous n'avez eu le droit à rien ? Alors il s'est emparé, en fait, il s'est installé dans les biens. Il nous a privé, ma mère et moi-même, de pouvoir y accéder, d'avoir accès aux documents, des prises de décisions. Il n'a pas versé les loyers à notre mère que j'ai réussi à réintégrer à la succession pour que la soie usée fritière, par exemple. Et moi, en tant que co-indiviseur, je n'ai jamais eu le droit de mettre les pieds dans les biens. Je n'ai aucune prise de décision, aucun document depuis 15 ans. Et toutes les démarches que j'ai pu faire, même avec des conciliateurs de justice, on a pris ma mère et moi un avocat et il s'est trompé, il m'a fait condamner au départ. Et depuis, il n'y a plus aucun avocat qui veut prendre l'affaire, parce qu'elle est nécrosée. C'est compliqué. J'en suis au 27e avocat que je contacte. Et l'avant-dernier a pris le dossier. Il l'a oublié sur son bureau pendant 10 mois. Il ne l'a pas traité. Donc, j'ai même été vers des pointures de justice qui ont même refusé le dossier également. Parce qu'il est dans des biens, en tout cas, il est dans la maison familiale, c'est ça ? C'est un bien, un des biens qui, dans la maison familiale, on l'a vendu pour pouvoir payer les prêts de succession de ma mère, comme elle a été réintégrée. Et après, c'est des biens qui étaient à côté, donc il s'est accaparé, il s'est installé dedans, il n'a pas versé les loyers et il a tout fait bloquer. C'est une autre forme de violence. C'est une violence financière et une forme d'emprise. Son but était surtout de continuer à me faire taire. Et du moment où j'ai pris la parole, j'ai déçu. Pardon ? De vous anéantir ? Exactement. C'est exactement ça. C'est pathologique, en fait. C'est dysfonctionnel. Il m'a verbalisé au décès de notre père qu'il ne voulait pas de petite sœur, que lui, on ne lui a pas demandé son avis et que, de toute manière, pour lui, j'étais qu'un paquet, j'étais qu'un dommage collatéral. Donc déjà, c'était assez violent. Et ça continue. Depuis toujours, ça se passe comme ça. Vous le croisez, parfois ? Il habite dans la même région que vous ou vous êtes éloignée ? Pas du tout. Non, non. On s'est croisés parce que le notaire nous a mis en présence en 2018 pour l'inventaire. Et c'est la première fois qu'il m'a appelée par mon prénom. Voilà. Au bout de 48 ans. Enfin, non, 50 ans. Voilà. Voilà. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais plus envie de me sentir la petite sœur, mais au moins d'être enfin l'être humain et de prendre ma parole. C'est clair. Quoi qu'il fasse. Est-ce que ça l'a fait bouger un peu, que vous preniez la parole depuis 4 ans maintenant ? Est-ce que vous avez senti que ça le... Est-ce qu'il se pose des questions ou ça n'a pas bougé, Dayotard ? Ça ne bouge pas, Dayotard, parce qu'il n'a pas... Pour lui, il n'a aucun scrupule de ce qu'il fait. Il est multipropriétaire. Il a les moyens de prendre la défense qu'il veut. Et ce n'est pas mon cas, puisqu'il me brise dans toutes mes avancées, quelle qu'elle soit. Et il est persuadé d'agir en bon sens. Une femme n'a pas de droit, en fait. Il ne fait que de la reproduction. Indépendamment de ça, c'est le bas qui blesse dans mon histoire. Parce que je suis dans cette histoire un peu compliquée. J'ai décidé d'être combattante. Donc je porte assistance aux victimes. Moi, j'en ai déjà aidé 153 ce jour. Et en parallèle, mes propres droits ne sont toujours pas respectés. Donc j'aide des victimes à obtenir leurs droits, à prendre la fuite, à porter plainte, à se faire aider. Et mon propre dossier est littéralement nécrosé et au point mort. C'est triste d'entendre que, malgré le départ de vos parents, ça ne l'a pas fait réfléchir en quoi que ce soit. En même temps, il a reçu cette éducation-là. En fait, il ne connaît que ça, comme votre père, en fait. Il n'a pas d'attachement de nous. Sinon, il nous aurait porté assistance. Il avait les moyens de le faire et il ne l'a jamais fait. Donc il se croit dans un bon droit de faire cela. En tout cas, pour lui, une femme n'a pas de droit, c'est certain. En tout cas, les miens n'ont pas d'intérêt. Et puis, ne serait-ce que package et dommages collatéraux, je pense que c'est suffisamment explicite. Je ne suis pas sa petite sœur. Je ne suis rien. Oui, c'est ça. Vous n'êtes rien du tout. C'est ça. Il m'a vu être éduqué comme un objet. Et pour lui, c'est une normalité. Que va-t-il se passer maintenant ? Vous allez continuer de témoigner ? Je continue de témoigner et je continue mes actions autant que faire ce peu. Pour le moment, j'ai fait un petit break depuis le confinement parce que j'ai un binôme. C'est mon binôme canin qui s'appelle M. P3 du domaine des éclaireurs qui est un petit peu fatigué. Donc, comme il est toujours à mes côtés dans les missions d'intervention, etc. Donc, là, je prends un peu de temps pour nous. Mais je ne lâche pas. Je souhaite vraiment continuer à encourager, en tout cas, toutes les victimes survivantes, quelles qu'elles soient, hommes ou femmes, à prendre leur parole, à se faire aider. Et bien sûr, autant que faire se peut, à faire représenter leurs droits malgré les prescriptions, les dysfonctionnements juridiques. Et à se faire aider en tout point, tant par des praticiens ou des outils thérapeutiques ou des associations ou des réseaux. Pour ma part, j'ai un réseau. Et je pense qu'un réseau d'amis basé sur l'humain est tout aussi efficace qu'une association. Je n'ai jamais ouvert d'association. Je ne le souhaite pas. Parce que je veux rester sur le fait qu'on est censé aider son prochain. Et on a un devoir d'assistance à personne en danger. Personne ne m'a porté assistance. Donc, je veux être celle qui porte assistance à tous ceux qui auraient pu le faire pour moi quand j'étais enfant, violée, séquestrée et abusée dans des sévices terribles. Je vous souhaite plein de courage, Elisabeth, dans votre combat. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant, évidemment, si la situation venait à évoluer, ce qui m'étonnerait. Mais bon, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez notre numéro. Merci mille fois d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, bonne continuation et courage, surtout. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Elisabeth. Au revoir.